bonjour à tous un nouvel épisode des mystifiants l'audio et l'acoustique en extérieur et comme vous pouvez le voir je suis entouré de neige ce qui va me donner l'occasion de vous expliquer alors la première raison elle est comportementale en effet nous autres êtres humains mais également les animaux de la faune avons tendance à moins avoir d'activité lorsqu'il neige et qui dit moins d'activité dit évidemment moins de sources sonores et donc moins de bruit et c'est donc la première raison pour lequel il ya moins de bruit lorsqu'il neige la seconde raison est liée à la structure propre de la neige en effet vous savez la neige est composée de cristaux de glace et ses cristaux de glace lorsqu'ils se déposent sur le sol font une couche d'un matériau qu'on appelle un matériau poreux alors qu'est ce que c'est qu'un matériau poreux par exemple le gruyère est un matériau poreux on va dire que la partie fromage c'est le squelette la partie solide et les trous c'est la partie fluide alors c'est le fluide là c'est de l'air comme pour la neige d'ailleurs donc un matériau poreux c'est un matériau qui a deux phases une phase solide avec un squelette une matrice et une phase fluide qui peut être de l'eau ou de l'air et les matériaux poreux ont une caractéristique qui est qu'ils absorbent le son et pourquoi ils absorbent le son c'est lié à leur structure mais avant de parler de la structure du matériau poreux rappelons nous que le son se propage à partir d'une source sonore en faisant varier les petites particules d'air de proche en proche jusqu'à vos oreilles mais également jusqu'à toute surface réfléchissante qui vont renvoyer le son donc en fait vous ce que vous entendez c'est le son direct qui vient de la source mais également toutes ces réflexions sur différentes parois et si cette paroi est recouverte d'un matériau qui absorbe et bien évidemment vous allez moins entendre le son et en fait c'est ça qui se passe avec la neige et si on regarde un peu plus finement ce qui se passe au niveau d'un matériau poreux en fait la structure d'un matériau poreux permet une absorption des ondes sonores grâce au frottement visqueux du fluide sur sa matrice en lien avec les échanges thermiques entre le fluide lui-même et la matrice il va y avoir des pertes par viscosité mais également des pertes par échanges thermiques alors je vous rassure vous n'allez pas faire fondre la neige avec du son vous aurez beau crier sur une boule de neige vous n'allez pas la faire fondre mais il empêche qu'il y a un transfert d'énergie donc de chaleur et enfin les effets inertiels imposés par la structure du matériau poreux parce que c'est un peu compliqué pour les particules d'air de bouger font aussi que ça va empêcher le son de bien se propager la troisième raison de cette impression de silence lorsqu'il neige ce sont les flocons eux mêmes qui tombent tous ces flocons vont être des barrières au son qui se propage c'est à dire que le son va avoir du mal à passer et également ces petits flocons vont être autant de diffuseurs du son qui va atténuer le son que vous pourriez recevoir en direct ce sont pour ces trois raisons que lorsqu'il neige vous avez cette sensation de calme qui n'est pas une sensation puisque c'est réel il y a vraiment moins de son qui parvient à vos oreilles lorsqu'il neige la neige c'est un matériau poreux qui est composé de deux phases une phase solide une phase fluide la phase solide étant les cristaux de neige qui constituent le squelette du matériau ce matériau qui est saturé d'air et cet ensemble crée ce matériau poreux qui atténue le son voilà pour ce démystifiant l'audio et l'acoustique en extérieur où il fait un peu froid à bientôt pour un nouvel épisode je vous remercie je vous remercie